Depuis quelques mois, les habitants d'Alsace centrale ont la possibilité de déposer leurs biodéchets dans des bornes dédiées. Les restes de nourriture sont collectés chaque semaine. Ils sont acheminés ici dans les locaux de l'entreprise Agrivalor à Ribovillet. Ce site de méthanisation est équipé pour transformer les déchets en électricité, chaleur et engrais naturels. C'est ça le cercle vertueux, c'est-à-dire que tout ce qui vient du sol, puisque les déchets alimentaires ont été produits par le sol au départ, va retourner au sol. Et grâce à la méthanisation, entre les deux phases, on peut produire de l'énergie ici sous forme de biogaz. Et ça c'est très vertueux, d'autant plus que nous après agriculteurs, en tant qu'agriculteurs, on peut réutiliser le digestat tranquillement dans nos champs, puisque c'est un vrai amendement naturel qui va fertiliser les cultures et nourrir les sols. Les restes de repas sont mélangés avec d'autres biodéchets, entre autres des produits périmés de la grande distribution, du mar de raisin, des restes de céréales et du lisier. Le biogaz produit par fermentation alimente des moteurs qui génèrent de l'électricité. La chaleur produite par le processus permet de chauffer des bâtiments et de l'eau. Pour le smictum d'Alsace centrale, non seulement cette matière organique n'atterrit pas dans la poubelle grise, mais en plus elle est valorisée. C'est-à-dire les déchets alimentaires, le pain, les restes de viande, les restes de repas, qui malheureusement aujourd'hui n'ont pas de solution de traitement, puisqu'ils sont incinérées une fois qu'elles sont déposées dans la poubelle grise. Ces déchets alimentaires vont pouvoir être valorisés par de la méthanisation, donc c'est du retour au sol, fait directement par les agriculteurs en circuit court. Le choix de passer par la méthanisation s'est imposé suite à un incendie à l'unité de compostage sur le site du smictum l'an passé. On avait besoin localement de retrouver une valorisation de nos biodéchets, puisque à la construction du syndicat, depuis 1994, on valorisait via du compost ces biodéchets, mais suite à un incendie en 2018, on a perdu cette capacité de valorisation et on est obligés aujourd'hui d'incinérer la totalité de nos ordures ménagères, ce qu'on met dans le bal gris, et on souhaitait éviter cette perte pour l'environnement en mettant en place le plus vite possible ce nouveau service. A ce jour, 65 tonnes de biodéchets ont déjà été collectées à Célestat. En octobre et novembre 2019, ce seront respectivement les comcoms de Barre et du canton d'Erstein qui vont être équipés en bornes biodéchets. Chaque année, le site d'Agrivalor à Ribovillé permet d'éviter le rejet de 6 240 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. ... ... ...